Connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière le cri de guerre des Américaines ? Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, avant chaque début de match, les joueuses forment un cercle écrit tout en chœur. Attendez, ouza quoi ? Pour comprendre la signification de ce cri de guerre, il faut remonter dans les années 80, et plus précisément en 1985. Année de création de la toute première équipe nationale féminine américaine. Invitées à disputer un tournoi international en Italie, les Américaines séduisent les supporters locaux par leurs jeux dynamiques et leur qualité athlétique. A tel point que ces derniers se mettent à les encourager depuis les tribunes. Les supporters italiens scandaleurs des ouza, ouza, ouza. Une prononciation approximative des initiales USA, probablement indiquée sur le panneau d'affichage des matchs disputés par les Américaines au cours du tournoi. Impressionnés par cet inattendu soutien et certainement amusés par cette curieuse prononciation, les coéquipières de Michel Hackers décident de faire de ce champ leur cri de guerre d'avant-match pour les rencontres à venir. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire. Dites-moi également ce que vous pensez de ce nouveau format, à savoir une vidéo très courte racontant une petite anecdote historique. Si l'histoire du football féminin vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. En vous inscrivant, vous recevrez tous les jours pendant 15 jours une anecdote historique accompagnée d'images et de vidéos d'archives. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao !